Et retrouvez maintenant un sujet surprise, présenté par Arlène et Manu. Arlène et Manu Moindre petit sentiment, j'étais sceptique, j'étais peureuse, t'as mis deux mois À remettre ma confiance boiteuse en bon état J'avais baissé mon bouclier, cessé de nous prédire une guerre J'étais en train d'emménager lorsque j'ai vu Les souliers verts, des souliers verts à talons hauts dans le garde-robe Une paire de souliers verts aussi suspects qu'ignobles Je les ai regardés droit dans les semelles quand ils m'ont sauté dans la face Et ça puait la maudite femelle qui a dû les porter rien qu'en masse Et ce fut un interminable face à face C'était entre moi et la vieille paire de godasses Et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux déconcertés Et j'ai senti la sueur couler le long de ma tente Ça faisait deux petits mois d'amour qu'on se connaissait Fallait voir ça la belle petite cour que tu me faisais J'avais cessé de me protéger depuis le coeur jusqu'à la chair Je me sentais en sécurité jusqu'à ce que je vois Les souliers verts, des souliers verts à talons hauts sur la tablette Une paire de souliers verts de femmes ou de tépettes Je les ai regardés droit dans les semelles Dieu merci, c'était pas ta pointure Je suis allée mettre des gants de vaisselle pour m'emparer de ces petites ordures Quand je suis arrivée dans la chambre en te les montrant T'étais comme un caméléon sur le lit blanc Je t'ai demandé à qui c'était Je peux pas croire que t'as bredouillé exactement ce que je craignais Que t'en avais aucune idée Que t'étais le premier surpris Que t'avais jamais vu ça avant Au grand jamais, jamais de la vie, non Sincèrement Ben oui, ça pousse des souliers verts C'est comme une sorte de champignon Une sorte de quenouille ou de fougère Ça devait être humide dans ta maison C'est parfaitement compréhensible Que ça apparaisse des souliers verts Je pense même qu'il y en a des comestibles Mais eux, ils poussent dans le frigidaire C'est sûr que j'ai pas à m'inquiéter Des petites chaussures de rien du tout Le petit modèle de fin soirée pour dames à quatre pattes, tous à genoux Qui saisit ses bolsins d'esprit Qui est venu t'octroyer des souliers C'est comme les brassières en dessous du lit qui poussent Chez d'autres miraculés Bien sûr Ça faisait deux petits mois d'amour qu'on se connaissait J'allais quand même pas laisser ça nous séparer Mais si tu veux bien mon amour, je vais me permettre un commentaire Pour toutes les jeunes filles au cœur lourd qui ont rencontré des souliers verts Allez chercher vos gants de vaisselle Pis jetez-moi ça à la poubelle Vous saurez pas le fond de l'histoire Pis c'est peut-être mieux de pas le savoir Fermez vos yeux, petite brebis Vous irez droit au paradis Le ciel est rempli de petits anges Qui ont jeté des souliers au vidange Et pis je vous parie qu'en enfer Dans la basse cour du vieux Satan Il y a plein de poules en souliers verts Et il y a plein de maris innocents Qui les ont jamais vus avant Non, sincèrement, bien sûr Comment choisir ses chaussures de randonnée ? Une chaussure de randonnée mal ajustée, inadaptée au terrain ou à la morphologie de son propriétaire Peut transformer une agréable journée en chemin de croix Pour de paisibles balades en pleine ou une rando sur des sentiers escarpés Quelques rappels s'imposent pour faire le bon choix de chaussures Le modèle de chaussure de randonnée est défini par Le type de terrain et les conditions rencontrées lors de la marche Mais aussi par les habitudes et la forme physique du marcheur Outre les risques évidents de chute faute d'un pas assuré Les conséquences d'un mauvais choix vont de La simple ampoule au pied à l'entorse de la cheville Voir la fracture d'un orteil Trois points essentiels doivent être passés en revue Conseil, choisir sa chaussure de randonnée C'est la partie supérieure qui recouvre le dessus du pied Elle est fabriquée en cuir, en ubuc ou en matière synthétique Les fabricants ajoutent souvent un insert de membrane synthétique X, Gore-Tex, pour optimiser son étanchéité Afin de préserver les zones d'impact exposées à l'abrasion Des renforts de matière plus résistantes sont plaqués pour préserver la structure de la chaussure Lorsque cette tige est montante et en serre la cheville, on parle de Tige haute En dessous de la malléole, la tige est dite « basse » Lorsqu'elle arrive au niveau de la malléole, cette tige est « M.I.D. » Un compromis entre les deux options La semelle Elle est en caoutchouc, associée à divers composants plus ou moins rigides Une bonne semelle de randonnée doit être accrocheuse, avec un bon crantage, solide et amortissante Trois phases sont recensées lors de la marche, le contact initial avec le sol, le plein appui et la poussée terminale Une semelle de qualité doit optimiser le déroulé du pied et assurer la fluidité entre ces trois séquences Outre le confort, la qualité première d'une semelle est l'accroche, sujet sensible lors d'une descente en terrain humide Le lassage Il doit être aisé, rapide et, surtout, stable Le maintien du pied et l'assurance du pas en dépendent Un lassage adapté évitera bon nombre de traumatismes et de torsions N'oubliez pas vos chaussettes Quel modèle choisir ? Il n'existe pas de chaussures de randonnée universelles, adaptées à toutes les pratiques Le choix d'un modèle est défini par l'utilisation, les conditions rencontrées, météo, terrain et le profil du randonneur Les modèles, tiges basses, plus souples et plus légers que leurs homologues, tiges hautes, séduisent de nombreux marcheurs Ces chaussures ont intégré des spécificités techniques d'abord développées pour les chaussures de randonnée classiques Elles sont donc, imperméables, protectrices, confortables et plus légères que leurs homologues Cette question du poids est loin d'être anodine, car 50 grammes de plus par chaussure représente Une tonne supplémentaire soulevée par vos jambes tous les 20 000 pas Si vous êtes en bonne forme physique et n'êtes pas sensible aux torsions récurrentes de chevilles, elles seront parfaites pour de nombreuses sorties Mais si vous envisagez de plus longues randonnées, sac sur le dos sur des sentiers escarpés soumis aux variations météo Une tige haute sera plus efficace pour la protection de votre cheville et la tenue de votre pied Et elle offrira une meilleure étanchéité lors du passage de ruisseaux ou de chemins boueux Si certains le jurent que par les chaussures basses, parfois des modèles dédiés au trail running D'autres jugeront une tige haute beaucoup plus rassurante pour la tenue de leur cheville A chacun son modèle A l'heure de l'achat, une fois vos besoins identifiés et exposés au vendeur, ce dernier vous aiguillera vers les modèles de chaussures de randonnées les plus adaptées Votre essayage doit être minutieux Une chaussure de qualité doit allier maintien et confort Anticipez le gonflement du pied lors de la marche, effectuez de préférence vos essais jeux en fin de journée, avec une paire de chaussettes de rando, et optez pour une pointure supérieure Laissez à fond vos chaussures et veillez à ce qu'aucun orteil ou partie du pied ne soit compressé Même pour les plus lourds modèles à tige haute, le ressenti de confort doit être immédiat Au besoin, à pointure identique, vous pouvez changer de taille de chausson, largeur, et trouver enfin chaussure à votre pied Quelles chaussures pour quelles balades ? Balades sur macadam et petites randonnées sans dénivelé, chaussures tige basse ou MID, confortables et respirantes Randonnées plus soutenues, nature ou moyenne montagne, tige haute ou MID L'attention doit être portée sur le maintien du pied et la qualité de la semelle Grande randonnée avec portage, chaussures de randonnée estivale, tige haute, étanche, protectrice et dotée d'une semelle de qualité Raquettes et randonnées glaciaires, des chaussures tige hautes, dédiées aux pratiques de montagne hivernale Elles doivent être étanches, plus rigides et cramponneuble Comment bien serrer et lasser des chaussures hautes de grande randonnée ? En montagne, pour votre confort et votre sécurité, bien ajuster et lasser ces chaussures est indispensable pour être bien maintenu.e tout au long de la randonnée, en montée comme en descente En effet, il ne suffit pas d'avoir les bonnes chaussures, il faut également s'assurer qu'elles sont correctement ajustées et lassées Étape 1, bien enfiler sa chaussure Bien enfiler sa chaussure consiste à garder une zone de confort devant les orteils, pour qu'il ne vienne pas appuyer à l'avant de la chaussure Pour cela, nous conseillons de bien caler son talon au fond de la chaussure en utilisant un plan incliné ou en tapant quelques légers coups sur le sol Étape 2, ajuster le serrage de la partie basse Il est très important de démarrer le laçage en partant des anneaux de laçage du bas, et non en tirant sur les bouts des lacets Anneau par anneau, resserrer la chaussure en veillant bien à garder une certaine souplesse à l'intérieur Attention à ne pas trop serrer, au risque de couper la circulation du sang dans le pied Afin de réduire la pression exercée par le laçage au niveau du cou de pied, vous avez la possibilité de ne pas croiser vos lacets à ce niveau Il est très important de se sentir à l'aise dans ces chaussures, à vous de trouver l'ajustement qui vous correspond le mieux Étape 3, dissocier le laçage de la partie basse et de la partie haute Cela permet de bien ajuster le laçage à la forme de votre pied et d'apporter plus ou moins de liberté à votre cheville Pour verrouiller ce premier serrage de la partie basse faites un premier nœud simple au niveau du cou de pied ou alors utilisez le bloqueur de vos chaussures si elles en possèdent un Étape 4, serrer la partie haute Croisez vos lacets de manière classique sur les crochets du bas Astuce, pour les crochets du haut, passez les lacets non pas de bas en haut mais de haut en bas Cette astuce aura deux avantages, le nœud du lacet se retrouvera plus bas et ne gênera pas lors de fort dénivelé De plus, si le nœud de vos lacets devait se détendre un peu, vos lacets auraient plus de difficulté à sortir des crochets Étape 5, nouez les lacets avec un nœud plus efficace que le double nœud Commencez votre nœud comme si vous alliez faire un nœud classique mais avant de tirer sur les deux boucles, repassez l'une des boucles à l'intérieur du nœud Ce nœud permettra à vos lacets de ne pas se desserrer tout seul et il a l'avantage de rester très facile à défaire en fin de randonnée Attention ! Avec des chaussures montantes équipées de crochets, il peut arriver que les crochets d'une chaussure se prennent dans les boucles des lacets de l'autre chaussure En fonction de votre manière de marcher, du terrain etc. Pour éviter toute chute, veillez à ce que vos crochets ne soient pas abîmés ou déformés, s'ils sont trop ouverts, CLA peut augmenter ce risque Vous pouvez également recouvrir le haut de vos chaussures avec votre pantalon ou une paire de guêtres ou rentrer vos lacets à l'intérieur de la chaussure, mais cette dernière option n'est pas la plus confortable Astuce ! Vos pieds vont prendre du volume pendant la marche Aussi n'hésitez pas à refaire votre laçage en cours de trek Comment adapter le laçage d'une chaussure en fonction de la forme de son pied ? Il existe différentes techniques de serreuses pour la partie basse de la chaussure, à vous de trouver celle qui vous correspond Pour ceux qui ont un pied large, détendez bien le lacet avant afin que le pied conserve sa mobilité et ne soit pas comprimé lors de la marche Pour ceux qui ont un pied fin, double croisez le laçage afin de serrer plus la chaussure Pour ceux qui ont un coup de pied fort, à l'endroit du coup de pied nous allons passer sur un lacet dit droit Enfin, pour ceux qui manquent de volume dans la chaussure, rajoutez une semelle afin de compléter ce manque Une fois que vous avez adapté le bas de votre chaussure à votre morphologie, verrouillez le réglage grâce au crochet auto-blocker Si votre chaussure ne dispose pas de ce type de crochet, passez simplement le lacet par au-dessus puis en dessous du crochet Enfin, passez de nouveau par au-dessus puis en dessous afin de faciliter le serrage final Comment savoir si ma chaussure de randonnée est assez serrée ? Maintenant, comment tester votre serrage ? Prenez une pente et tordez votre cheville latéralement afin de vérifier que le maintien vous convient Un laçage bien fait doit être confortable Comment nettoyer ses chaussures de randonnée ? Nettoyer des chaussures en cuir vous l'ignorez peut-être, mais la boue, l'eau et les éléments que vous rencontrez en pleine nature viennent fragiliser le cuir de vos chaussures et font perdre souplesse et déperlence à vos souliers préférés Bien laver ses chaussures de randonnée, c'est la garantie de les garder plus longtemps et donc de renouveler votre équipement moins souvent Préparez le matériel suivant pour l'entretien complet de vos chaussures Une bassine d'eau tiède De la pâte de savon spécial cuir Une brosse douce pour chaussures en cuir, un chiffon propre Une vieille brosse à dents, facultatif Du papier journal, facultatif, mais conseillé, un produit réactivateur de déperlence en spray Étape 1, lavage Si vos chaussures sont boueuses, laissez sécher la terre puis faites-la partir en tapant les semelles l'une contre l'autre Retirez ensuite les lacets des chaussures, s'ils sont sales, savonnez-les précautionneusement pour ne pas abîmer les bouts On a tout vécu le bout de lacets qui s'effiloche, puis rincez-les et laissez-les sécher à l'air libre Retirez la semelle intérieure pour éviter qu'elle ne prenne l'eau lors du nettoyage Puis, munissez-vous de la brosse douce et frottez grossièrement la tige pour enlever les plus grosses traces et taches Ensuite, mouillez-la dans la bassine d'eau tiède Commencez par frotter le dessous de la semelle pour enlever les résidus de boue Puis, toujours avec votre brosse, prélevez un peu de savon et nettoyez la chaussure en prenant soin de ne pas trop frotter les zones fragiles comme les coutures et zones de collage entre le cuir et la semelle Attention également à ne pas griffer le cuir Si un peu de boue reste dans les recoins de la chaussure, utilisez une brosse à dents usagées afin de la déloger Et pour l'intérieur de vos chaussures Si vous avez peu de temps, vous pouvez déjà un peu tricher en utilisant un désodorisant pour chaussures ou dispersez un peu de bicarbonate de soude pour absorber les odeurs Sinon, retirez la semelle intérieure, aussi appelée semelle de propreté, et vérifiez s'il n'est pas temps de la changer Évitez à tout prix de frotter l'intérieur au risque d'abîmer les membranes internes Étape 2, séchage Le séchage est une étape importante de l'entretien de la chaussure car, s'il est mal effectué, vous pourriez endommager vos chaussures de randonnée La bonne pratique, laissez vos chaussures sécher dans un endroit aéré, à température ambiante Vous pouvez les bourrer de papier journal afin d'absorber l'humidité, mais il faudra penser à le changer régulièrement pour évacuer cette humidité Bon à savoir, si vous faites sécher vos chaussures tous les soirs en bivouac, vous limitez aussi les risques d'ampoule Faites sécher la semelle intérieure, et rentrez vos chaussures dans votre tente pour éviter qu'elles ne soient mouillées par l'arrosé du matin La fausse bonne idée, faire sécher vos chaussures dans un endroit chaud, devant un feu ou sur un radiateur par exemple Cela risque de dessécher le cuir, abîmer les différentes matières qui composent la structure de votre chaussure et d'entraîner des déformations de celles-ci Comment dresser et nourrir le cuir de vos chaussures pour le trekking ou la randonnée ? Étape 3, imperméabiliser mes chaussures cuir avec de la graisse Pourquoi graisser des chaussures en cuir ? Avec le temps et les intempéries, le cuir s'assèche, au risque de craqueler, et il n'est plus aussi imperméable qu'au premier jour Comme une crème hydratante nourrira et assouplira votre peau, la graisse nourrit, assouplit et protège le cuir En nourrissant vos chaussures en cuir régulièrement, vous prolongez leur durée de vie et vous vous assurez de leur bonne imperméabilité Bon à savoir, le graissage est surtout utile au cuir pleine fleur Préparez le matériel suivant De la graisse pour chaussures en cuir Un chiffon doux Avant tout traitement, assurez-vous que vos chaussures en cuir soient propres et sèches retirées ou desserrez les lacets de manière à pouvoir passer partout où il y a du cuir Imbibez votre chiffon doux de graisse puis étalez la graisse sur le cuir en faisant des petits cercles De cette manière, la graisse pourra bien pénétrer le cuir Une fois la chaussure traitée intégralement, essuyez le surplus de graisse avec une partie propre du chiffon doux Enfin, laissez sécher dans un endroit sec à température modérée Comment réimperméabiliser des chaussures en cuir pour le trekking ou la randonnée ? Étape 3 bis, imperméabiliser au spray Des chaussures qui prennent l'eau peuvent être un réel problème en trek ou en randonnée Graisser le cuir de ces chaussures est déjà une bonne solution pour en réactiver la déperlance Mais si vos chaussures sont en cuir retourné, en matière mixte, synthétique et cuir, ou tout simplement déjà étanche grâce à une membrane type Gore-Tex Pour redonner un peu de déperlance à votre cuir entre deux sorties, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un spray réactivateur de déperlance Il existe deux autres solutions, pour les cuirs non vernis uniquement, pour réactiver la déperlance de vos chaussures Le spray réactivateur de déperlance, efficace et sans gaz propulseur, pulvérisez le produit à 15 cm de la chaussure Etalez le produit si nécessaire à l'aide d'un chiffon propre Enfin, laissez sécher 3 à 4 heures L'aérosol réactivateur de déperlance, rapide et efficace, a appliqué en extérieur en suivant bien les consignes d'utilisation Bon à savoir, une chaussure qui n'était pas imperméable à la base ne peut pas le devenir Ces traitements permettent de réactiver la déperlance du cuir, c'est-à-dire sa propriété à être hydrophobe et à ne pas absorber les gouttelettes à sa surface Comment stocker des chaussures en cuir pour le trekking ou la randonnée ? Les bonnes pratiques pour stocker des chaussures en cuir, les chaussures doivent être propres, sèches et graissées Choisissez un lieu de stockage sec, à température ambiante, loin d'une forte source de chaleur, radiateur, chaudière, etc. Bourrez vos chaussures de papier et journal pour qu'elles conservent leur forme pendant leur temps de repos Bon à savoir, si vous aviez déjà investi dans une housse de rangement pour chaussures afin de protéger vos vêtements de la boue dans votre sac à dos, c'est le bon moment de la ressortir Vos chaussures seront ainsi protégées de la poussière le temps du stockage Si vous avez des douleurs, il se peut que la semelle intérieure ne vous convienne pas ou plus Vous pouvez donc simplement la retirer et la remplacer par une semelle plus adaptée Pour tout autre souci semelle extérieure lisse ou décollée, membrane déchirée, etc. Le mieux reste de faire appel à l'expertise de votre cordonnier préféré Bon à savoir, vous avez acheté des chaussures il y a plusieurs années, vous les avez peu utilisées, mais elles ont été stockées dans un endroit plutôt chaud et humide Elles ont encore l'air en parfait état, mais après quelques pas la semelle extérieure se décolle Vous êtes victime de ce qu'on appelle l'hydrolyse Le polyuréthane dans la semelle s'est effrité, après avoir durci et être devenu poreux Les chaussures s'habillent en plus si elles ne servent pas Encore une bonne excuse pour aller prendre l'air Autre question sur l'entretien de vos chaussures en cuir Est-ce que je dois mettre du cirage sur mes chaussures en cuir ? Tout dépend de votre type de chaussures et de l'utilisation que vous en faites Inutile d'utiliser un cirage pour des chaussures de randonnée, car la graisse assure la protection du cuir Cependant, pour des chaussures d'équitation ou pour redonner un peu de couleur à vos chaussures, vous pouvez utiliser un cirage coloré ou transparent Est-ce que je peux mettre de la graisse sur du cuir suédé ou retourné ? Ce n'est pas conseillé, néanmoins vous pouvez, mais cela va changer l'aspect et la couleur du cuir De plus, comme la matière n'est pas lisse, la graisse sera absorbée et votre cuir pas vraiment imperméabilisé A la place, utilisez plutôt un spray réactivateur de déperlance et des produits spécialisés pour enlever les tâches A quelle fréquence dois-je nettoyer mes chaussures en cuir ? Il est conseillé de ne laver vos chaussures qu'une fois par saison ou seulement si elles sont réellement sales ou tachées A quelle fréquence dois-je nourrir le cuir de mes chaussures ? De manière générale, il est recommandé de nourrir régulièrement le cuir de vos chaussures, tous les 4 à 6 mois Mais cela dépend évidemment de la fréquence d'utilisation de vos souliers adorés et des intempéries qui l'auront subi Quelle est la durée de vie d'une chaussure de randonnée ? La durée de vie d'une chaussure de randonnée ne se compte pas en années, mais en kilomètres En effet, la plupart des modèles de trek et randonnées ou même de trails sont testés pour un certain nombre de kilomètres parcourus Cependant, un mauvais entretien, un stockage malheureux ou le mauvais usage de vos chaussures peuvent amoindrir la durée de vie de vos chaussures Par exemple, si vous marchez sur bitume plutôt que dans la nature, la semelle extérieure s'usera très vite Au secours, mes chaussures de randonnée sentent mauvais, comment nettoyer l'intérieur de mes chaussures ? Il faut éviter au maximum de mouiller totalement vos chaussures Donc pour éliminer les odeurs, il faudra tout miser sur deux étapes Rafraîchir votre semelle intérieure en la nettoyant très doucement, côté tissu seulement à l'aide d'eau tiède et de savon doux Éliminez les odeurs grâce à un spray neutraliseur d'odeur Les bonnes habitudes pour éviter d'en arriver là Après chaque sortie, sortez la semelle intérieure de la chaussure Laissez vos chaussures s'aérer dans un lieu de stockage frais et sec à l'abri des variations de températures et des UV Si vos chaussures ont pris l'eau, mettez un peu de papier et journal dedans pour absorber l'humidité Astuce de grand-mère Le bicarbonate fait des miracles en cas d'odeur tenace Maintenant que vos chaussures sont propres, réimperméabilisées et sentent bon, vous êtes prêts Pour repartir sur les sentiers, qu'il pleuve ou qu'il vente L'autre jour en me levant, j'ai senti tourner le vent Il y avait comme un air de fête qui sifflait sur ma tête J'ai descendu l'escalier, j'ai ouvert l'enveloppe carrée Qui contenait, quel bonheur, mes derniers droits d'auteur Ça faisait une petite somme, quand je dis petite c'est en somme Pas de quoi fouetter le chat, lui au moins ne s'en plaindra pas De quoi dire à mon banquier, ben je travaille, vous voyez De quoi payer trois factures Et m'acheter des chaussures, je vais m'acheter des chaussures Mais est-ce qu'il y aura ma pointure pour trouver de belles godasses ? Je peux pas mettre les vieilles dégueulasses Pour une fois que j'ai des sous, je veux pouvoir marquer le coup Prête-moi ta paire de chaussures, même si c'est pas ma pointure Mais faut que je mette avec tes godasses des chaussettes pas trop dégueulasses Tu sais quand t'as pas un sou, tu n'as que tes chaussettes à tout J'ai rangé dans mon bureau une liasse d'euros tout beau En prévision de mon achat, c'est plus prudent comme ça Mais les jours ont défilé et j'ai dû un peu piocher Pour avoir des flux, mais tu sais cher et ça, ça me tue Si bien qu'au bout d'une semaine, il restait de mes étrennes Juste à moitié du magot, ça filtrait vite les euros Le problème pour que j'arrête, c'est qu'il faut payer des nicorettes Ça devient une aventure De s'acheter des chaussures Je vais m'acheter des chaussures, mais est-ce qu'il y aura ma pointure ? Pour trouver de belles godasses, je peux pas mettre les vieilles dégueulasses Pour une fois que j'ai des sous, je veux pouvoir marquer le coup Malgré ta paire de chaussures, même si c'est pas ma pointure Mais faut que je m'aide avec dégueulasses Des chaussettes pas trop dégueulasses Tu sais quand t'as pince ou tu n'as que tes chaussettes à tout J'ai bien fait sans magasin, essayé des escarpins Des baskets et des bateaux, des bottes et des sabots Votre taille est épuisée, je suis vraiment désolée Il m'en reste une en verre pomme ou bien le modèle homme J'ai marché des kilomètres, j'ai fini mes vieilles chaussettes Je me suis fait des ampoules, maintenant je marche comme une poule Puis enfin je les ai vues là, au détour d'une rue C'était elle, j'en étais sûre Mes nouvelles, mes belles chaussures Je suis entrée, le cœur qui bat On m'a poisé de haut en bas On devait lire sur ma tête l'état de mes chaussettes J'ai demandé vaille que vaille le modèle avec ma taille Et j'ai reçu illico les pompes sur un plateau Mon petit pied délicat, on se sentait là comme un roi J'ai dit c'est combien la paire, 250 c'est pas cher C'est marrant ces commerçants qui te parlent toujours en franc Quand j'ai compris la bavure J'ai retiré les chaussures, je vais te racheter des chaussures Mais est-ce qu'il y aura ma pointure pour trouver des belles godasses ? J'peux pas mettre les vieilles pour une fois que j'ai des sous La 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 la... Elle pointe ta paire de chaussures Même si c'est pas ma pointure Mais faut te mettre avec tes godasses des chaussettes Tu sais qu'on tape un sous La 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 la... Complètement dépité, j'ai remis mes vieux souliers Avec un peu de cirage, ils ne font pas leur âge Mais j'ai compris la leçon Des chanteurs, t'apparons T'intéresses, c'est pas dur À cirer des chaussures À cirer des chaussures À cirer des chaussures À cirer des chaussures Vous venez d'écouter la chaîne des beaux trucs Présentée par... Arlène Et Manny Sous-titres par Jérémy Diaz